Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 19 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Avalon, quatrième course de la Réunion 1 où 14 trotteuses âgées de 5 et 6 ans en découdront aux alentours de 15h15. C'est un tournoi qui se conjugue au féminin qui s'offre à nous donc en cette journée dominicale. Cette course européenne attire 14 femelles sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Sous un ciel pluvieux, nos favorites devraient logiquement assumer leur statut. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Gali Dugoutier. Thierry du Val d'Estaing l'aime énormément depuis le début de sa carrière et pense qu'elle a largement la pointure pour remporter un tel quintet plus. Avec le 4 à l'autostart et Théo du Val d'Estaing le fiston aux commandes, c'est logiquement la confiance dans l'entourage. En deuxième choix, le numéro 8, Aura SL. Il est certain que cette compétitrice d'origine italienne entraînée et pilotée par Jean-Michel Bazir sera la favorite du plus grand nombre. Sage, malgré le numéro 8, quelque part en dehors, elle peut largement remporter cette course B. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Gagnante Méloise. Restant sur deux probes en succès et présenté par un Pierre Belloche qui compte bien tripler la mise ici, elle partira avec la confiance de son pilote, un certain Alexandre Abrivar. En quatrième position, viendra le numéro 11, Adeline. D'une belle régularité dans l'ensemble et ne sachant que trotter, cette femelle entraînée par Fabrice Soulois peut revenir de la deuxième ligne pour terminer à l'une des 4 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Zante Bred. Vitale Ciotola l'aime énormément et pense qu'avec le numéro 2 derrière la voiture, déféré des 4 pieds et associé au jeune Minopoly Junior, elle est capable de faire sensation. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, favorite Darling. Déférée des 4 pieds et présentée par un Romain Daurieux qui la connaît logiquement sur le bout des doigts, si elle est planquée durant le parcours, elle peut terminer vite. En avant-dernier choix, le numéro 1, Guérande. Benjamin Goetz l'aime toujours autant et pense qu'en pareille société, en étant sage d'un bout à l'autre du parcours, elle peut accrocher l'une des 5 premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Gaïa Docagne. Jean-Philippe Monclin est aux commandes de cet élève de Jean-Philippe Rabjot qui reste sur une victoire et qui peut se sortir du numéro 14 derrière la voiture en deuxième ligne. En cas de nom partant, le numéro 9, Fougue du Dollar, piloté par David Thomin, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent tiercés de 237 euros, ainsi que le quartet dans le désordre faisant plus de 300 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quinte.